Toiture décoiffée, murs lézardés, certis de moisissures, toilettes crasseuses, infectes. Le groupe scolaire Cyporex 9 est dans un piteux état. Vieux de 39 ans, cet établissement, situé au quartier Toit Rouge dans la commune de Yopougon, ploie sous le poids de l'âge. La place n'a pas de biliaire, tous les lampes qui sont là, il y a même un petit peu électrique, même un petit peu, c'est parti d'après le camp. Donc les élèves ont d'énormes difficultés avec les élèves qui travaillent dans le temps s'attendre. Les deux, dont l'effet titre est peu élevé, mais voutablement ne suffisent pas. Et ces vitres brisées et autres canaux d'évacuation toujours bouchés, sources d'odeurs nauséabondes, n'ont rien de rassurant. Les responsables de l'établissement en quête de moyens financiers pour la réhabilitation des locaux lancent un SOS. Nous avons aussi des difficultés, on a besoin de réhabilitation. Les enfants viennent à l'école, c'est dans un environnement pas trop agréable. Nous avons, je l'ai dit, l'ambition de rendre agréable cette école. Vous voyez ces enfants qui sont là, on ne peut pas aller à venir, on peut leur donner à venir à l'école. Un seul objectif, offrir à ces 700 élèves qui connaissent déjà des conditions difficiles de travail, un cadre d'études un peu plus décent.